Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Un jour une astuce proposé par Medicite en partenariat avec Alpen Editions. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de l'huile essentielle, l'huile essentielle de Marjolaine. Elle est reconnue pour ses propriétés apaisantes, calmantes, tranquillisantes et relaxantes, notamment en cas de tension nerveuse d'où son utilisation dans les cas de surmenage, de stress et de fatigue nerveuse. On lui reconnaît aussi un effet stimulant au niveau digestif et elle concourt à l'immunostimulation, notamment dans les affections respiratoires. Attention par contre, cette huile ne s'utilise pas en diffusion. Mais en usage externe, via des applications locales, en friction corporelle ou massage, elle est très utile pour les tensions articulaires et musculaires, par exemple les entorses, les foulures, les torticolis ou les tantinites. Pour les affections respiratoires, vous pouvez la frictionner sur le dos et la poitrine. Et enfin, pour le stress, un bon massage de la pente des pieds vous fera le plus grand bon. En inhalation, cette huile vous aidera à lutter contre l'anxiété, le stress, les bouffer d'angoisse. Pour cela, mettez une goutte sur un mouchoir ou au creux du poignet et retrouvez l'enthousiasme. En bain, l'huile essentielle de marjolaine réduira tension articulaire ou musculaire en association avec les huiles essentielles de genièvre, pain, thym ou essence de citron. Elle agira également sur le stress, le surmenage, la fatigue nervose. Enfin, en association avec l'huile essentielle de géranium, elle vous aidera à lutter contre les difficultés d'endormissement. En bonne bouche ou gargarisme, cette huile va agir contre les maux de bouche comme les aftes ou les gingivites. Et pour l'atout, un gargarisme en association avec l'huile essentielle de cyprès, d'eucalyptus, globuleux ou de thym vous sera d'une grande route. Et pour tout savoir sur les huiles et leur utilisation, découvrez le dictionnaire des huiles essentielles de Daniel Roux, paru aux éditions Alpen. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle astuce. Sous-titrage Société Radio-Canada